Nous allons voir dans cette vidéo les différents points à prendre en compte sur les bateaux pour garantir la sécurité des pratiquants. Les équipements d'aviron comportent plusieurs éléments déterminants, que ce soit au niveau de la coque, de l'installation du rameur ou encore des avirons. Le règlement de sécurité de la Fédération française d'aviron ainsi que le code des régates en fixent les règles. Nous allons décrire ici les quatre points principaux. La boule du bateau, les bouchons, les chaussures, les portants et les dames de nage. La boule doit être solidement fixée à la pointe avant du bateau afin d'en limiter l'impact en cas de collision. Hormis les bateaux de découverte, tous les bateaux doivent obligatoirement en être équipés, et ce quel que soit le système d'attache. En plus de la sécurité, la boule joue un rôle lors des compétitions. Alignement des boules au départ d'une course, grâce au système de vidéo, et également repère pour le franchissement de la ligne d'arrivée, avec si nécessaire, étude de la vidéo finish. Le deuxième point de contrôle concerne les bouchons que l'on trouve au-dessus de la coque. Ces ouvertures servent à vider l'eau dans la coque si jamais le bateau s'est rempli. Ces bouchons doivent bien évidemment être hermétiquement fermés à chaque sortie sur l'eau. Le troisième point de contrôle concerne les chaussures qui doivent être solidement attachées à la planche de pied. Un lacet relie le talon à la planche sur une longueur de 6 cm maximum, afin que le rameur puisse dégager ses pieds en cas de chavirage. Bien évidemment, cette planche doit être vissée correctement au crémaillère pour constituer un point d'appui solide au rameur lors de la poussée des jambes. Une vérification de ces deux points est souhaitable avant l'embarquement. Enfin, ne pas oublier de s'assurer que les portons qui vont recevoir les avirons appelés aussi les rames sont suffisamment vissés à la coque. Il ne doit pas y avoir de jeu entre la coque et les platines des portants. Si nécessaire, donnez un tour de clé de 10 sur chaque écrou pour resserrer le portant sur la coque. Un petit coup d'œil également aux dames de nage qui vont recevoir les avirons et qui doivent être suffisamment accrochées. Une fois que tout est fait, c'est parti pour une sortie sur l'eau. En toute sécurité et avec le sourire. Merci.